Je vous invite donc à une discussion ! Allez viser ! Vous reculez ! Mais monsieur, vous restez ! Où est la caméra là ? Mais y'a pas justement ! C'est là que vous êtes en train de me faire un festival ! On vous amène au commissariat. Ah carrément ? Voilà. Ok. Macron t'es foutu ! Le peuple est oradu ! Le Général ! A nous, à nous, à nous ! Arranger ton flagement alors ! Non bah là, ils tentent de me mettre une amende pour participation à une manifestation dans un périmètre interdit. Encore dix petites minutes et puis... On est à 21 minutes, ça va ? C'est deux heures en contrôle. Désolé, c'est jusque là... On va être en tout point donc c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup ça donne quoi ? Bah du coup on vérifie juste un truc et puis... Non mais c'est vrai ! Ça donne quoi ? Voilà. Voilà. C'est juste que je peux pas être partout. Voilà voilà. C'est juste que je peux pas être partout. Excusez-moi, c'est quoi ça ? C'est une affaire français. C'est un mouvement Yellow Vest. Oui, c'est une affaire en contraire, le gouvernement français. Allez-y, on va vous donner vos papiers. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je vous invite à quitter les lieux. Pour quelle raison ? Je vous ai déjà donné maudit. Je suis là en tant que journaliste donc je reste là. Il n'y a rien qui m'oblige à quitter les lieux. Légalement. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Je vous fais un peu le tour de la place que vous voyez un peu le dispositif. Pour l'instant, il y a 70-80 personnes au milieu de la place qui sont entourées de plus de 150... Il y a au moins 150 personnels des forces de l'ordre. Il y a toutes les rues qui sont bloquées forcément. de toutes les zones internes. Ah ouais, pardon. Ceux-là, c'est une faute. On va expliquer les zones internes. Les amis ! Tu vas monter là-haut comme on était la dernière fois. Oui, c'était très bien. Allez-y ! J'ai l'arrêté ainsi que les autres consignataires. Cette manifestation est interdite. Je suis désolé. Conformément à la loi, nous faisons une déclaration. Leur loi ! C'est pas la loi ! Leur loi ! Et je vous invite donc à une discussion. Vous allez viser ! Vous allez viser ! Vous allez viser ! Vous allez viser ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Je vous appelle donc à vous disperser. Force et honneur. Et à très bientôt. On lâche le rien, les amis ! S'il vous plait, c'est là, pour sortir par Rivoli ! Par là ! Par Rivoli, vous pourrez sortir ! Rivoli, c'est quelle place, monsieur ? C'est celle-là, là ! C'est juste à droite, par là-bas ? Merci ! Monsieur, vos collègues, ils viennent de dire que la sortie se faisait par Rivoli ! Ok, très bien ! Bonjour ! Vos collègues demandent à sortir par Rivoli, là-bas ? C'est quoi, par ici ? C'est Rivoli, par ici, monsieur ? Pour l'instant, c'est fermé, monsieur. Il y a une demande de dispersion, les organisateurs demandent à la dispersion. Oui, comment on fait pour sortir ? Vous ne sortez pas ! Vous ne sortez pas ! La dispersion a été demandée, on se passe passe comment ? Oui, on ne sortez pas ! Vos collègues viennent de demander de sortir par Rivoli ! L'instant, on attend, monsieur ! On ne pousse pas, on attend ! C'est comme d'habitude, ça ne change pas ! C'est sûr que c'est une barbouette ! C'est la banque ! C'est sûr que c'est une barbouette ! La banque ! Pour vous montrer exactement ce qui se passe dans une manifestation, c'est pareil à chaque fois ! Voilà, là, on nous a demandé une sortie par Rivoli ! Par Rivoli, il y a des forces de l'ordre qui bloquent ! Là, il y a des gens qui veulent sortir, forcément, puisque la dispersion a été demandée et imposée par la police ! Et là, ils refusent la sortie ! Non, non, personne ne sort ! Dispersion, mais personne ne sort ! On ne choisit pas les poissons, on fait tout le monde ! Dispersion à l'intérieur de la naze, s'il vous plaît ! Allez, on peut partir ! Allez ! Merci beaucoup ! Je ne vais pas faire comme ça ! Non, mais simplement, monsieur, j'ai appelé la dispersion, vous nous empêchez ! Alors, nous déclarons, nous sortons, monsieur, madame, on veut sortir ! On va organiser la dispersion là-bas ! Et évidemment, pas par là ! D'accord, monsieur, maintenant... Voilà, il faut... Soudain avoir 50 interlocuteurs, c'est pas possible ! Écoutez bien ! Vous aviez 3 mètres de personnes qu'on sait très bien, c'est des fouteurs de merde ! Ils sont de l'autre côté du cordon ! Pourquoi vous les avez fait rentrer avec nous et que ça fait chauffer l'esprit intérieur ? Écoutez bien ! Vous avez quelques collègues... Est-ce que je préfère les avoir dans mon engagement plutôt que de les laisser faire un... Oui ! Mais si ça dégénère ici, c'est encore nous, les pauvres pacifiques innocents, qu'ils vont prendre ! Alors que... Alors, est-ce que je peux me permettre ? Pourquoi vous les avez pas carrément ? Bah, déjà, je vois pas l'intérêt de monter dans les tours comme ça, on parle calme un... Mais non, mais... C'est ma façon de parler ! Non, non, madame, madame est calme, voilà, c'est sa façon. Alors, excusez-moi ! Essayez de vous tempérer un peu, parce que, bah, personne ne s'énerve ! Elle est calme, elle est calme... Elle n'est pas énervée, monsieur, elle n'est pas énervée ! Écoutez, y a quelqu'un de m'énervée quand je vois pas qu'il est heureuse ! C'est juste ça ! Je comprends pas ! Je comprends pas ! Vous savez, vous avez trois personnes, vous-même, vous dites, « Je préfère les avoir ici, à l'œil ! » Pourquoi vous les embarquez pas ? Moi, simple citoyenne, vous pouvez me mettre en garde à mue, en amont, comme vous a faites depuis 14 mois ! Donc y a comp... y a un comp... y a un problème, je veux comprendre ça ! Où est la caméra, là ? Mais y a pas, justement ! C'est là, vous êtes en train de me faire un festival ! Je vous le répète, moi, je veux bien discuter avec vous calmement, mais si vous commencez à partir dans vos délires, c'est pas possible ! Donc on discute calmement ! Mais les délires ! Je vous ai expliqué la raison pour laquelle... Si vous voulez que j'annonce... Attendez, je peux pas parler avec 50 personnes en même temps, encore une fois, c'est compliqué ! Donc, pour l'instant, on regroupe tout le monde ici, on va laisser tout le monde partir de façon individuelle ! Vous vous doutez bien que... la manif, ici, précisément, géographiquement ayant été interdite, il n'est pas question que je laisse partir un cortège sauvage, en particulier en direction de l'Elysée ! Vous le savez, vous le savez, vous le savez, vous le savez, vous le savez tous ! On est bien d'accord ? Là-dessus ! Tout le monde comprend l'idée ! Je ne peux pas laisser partir un cortège sauvage, vous comprenez pas ? Ça paraît très simple ! Vous avez demandé à parler à un interlocuteur, j'interviens pas, monsieur ! Puisque vous êtes tous là, je ne suis pas en train de vous la mettre à l'envers, comme vous dites ! On me fait rentrer des casseurs ! Et la preuve, ça a commencé à dégénérer, donc moi, avec ça, j'en comprends ! Mais c'est rentré des gens, et que nous, on va pas en sortir ! On est bien d'accord, on est tous nassés, personne ne peut sortir, mais ils te font rentrer trois casseurs à l'intérieur ! Donc moi, je vous dis pourquoi il faut rentrer trois casseurs ! Après, ils te disent « Non, je préfère les avoir à l'œil ! » Ben pourquoi ils les embarquent pas directement ? Puisque eux-mêmes, c'est que c'est des casseurs ! Moi, personnellement, en tant que gilet jaune, s'ils me chopent avant d'être en manif, ils peuvent me mettre en garde à vue ! En amont, comme ils disent ! Donc, certains citoyens peuvent être en garde à vue, en amont, d'accord ? Et le casseur qu'ils connaissent, préfère le mettre dans la nasse, avec les citoyens ! Voilà la logique de l'Allemand ! Et après, on me dit « T'énerve pas ! » C'est quoi, tu tâces comme ça ! Nan, vous voulez faire des p UKaisers fascistes ! Mais c'est quoi ça ? Venez,ais, venez ! Fais APPLAUSE Et les FACISTE ! FACISTE ! Je vais me présenter votre présenter, s'il vous plaît. Je vais la reprendre. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont sur la place là vont être verbalisées ? Si la personne veut sortir de la place, elle va être verbalisées. Même si c'est demain ? Même si c'est demain. 135 euros, c'est moins cher qu'un œil. Commandant, bonjour. Il y a des avocats qui vont arriver ici. La demande de dispersion a été faite par vos services. Les organisateurs ont demandé la dispersion. Et vous verbalisez après la demande de dispersion qui a été autorisée par les organisateurs de la manifestation. Il a été demandé est-ce que la manifestation a été interdite ? Elle a été notifiée interdite. Elle est interdite donc tous les participants sont verbalisés ? Elle a été notifiée tout à l'heure par arrêté. Vous voulez quitter ? Bien sûr, comme tout le monde. On va vous laisser sortir. Il y a une demande de dispersion qui a été faite. On va vous laisser sortir. Je demande de partir. Si vous voulez sortir, vous pouvez. Très bien, je vais sortir. Il y a d'autres journalistes et d'autres personnes qui souhaitent sortir aussi. On va vous laisser sortir. Merci. Du coup, on m'a demandé de sortir. Oui, mais je vous ai verbalisé déjà tout à l'heure. Ah, ça a été verbalisé du coup ? Oui, oui. D'accord. Ok, donc comment c'était ? 136, 84, 41. Pas de problème. C'est juste pour contester l'amende et faire un signalement IGPN pour verbalisation abusée. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même vous oublier mon nom. De toute façon, eux l'auront votre nom. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas... C'est pas de problème. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir vos identifiés personnels. J'ai été en train d'être un policier a priori puisqu'il n'a pas de R.I.E. Il n'a pas voulu me présenter son R.I.E.O. alors qu'il me verbalise. Comment je peux savoir en fait que c'est un policier ? Bah moi, je peux vous assurer que c'est un policier puisque c'est un policier. Sauf que la loi l'oblige à porter un R.I.O. Et surtout quand je lui demande, en fait, il peut ne pas le porter. En fait, le fait qu'il te refuse, c'est là où ça devient illégal. Voilà, c'est là où ça devient illégal. Vous trouvez ça normal. Pardon ? On a déjà été contrôlé tout à l'heure, monsieur. On a déjà été contrôlé ? Oui, bien sûr. Pour ? On a déjà été contrôlé tout à l'heure, monsieur. Vous en avez une d'après-midi ? Bien sûr, j'ai une utilisation aussi. Vous en avez une d'après-midi ? Oui, bien sûr. Sur réquisition du procureur ? Sur quel motif ? J'ai l'avocat qui est juste là au cas où. Sur réquisition. Oui, mais quel motif ? Secteur. Attendez, je vais vous la donner. Secteur d'interdiction. Oui, je ne suis pas en manifestation. Je travaille pour un média indépendant, monsieur. Et alors ? On est... 113 93 81. C'est pas votre date de naissance ? Non, votre numéro de matricule. Ah, oui. Il est là, t'as dit ? Oui, je sais. Vous êtes filmé tout à l'heure. On est à 10 mètres, on va l'avant du parc. Tente-le. Bonjour. Je ne vais pas accéder à la place. Je suis journaliste indépendant, monsieur. Je travaille, là. Je ne suis pas manifestant. Je ne suis pas venu pour manifester, là. Vous avez une carte ? J'ai un mail de ma patronne qui me donne un ordre de mission pour venir travailler et suivre ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de carte de journaliste, monsieur, en France. Vous connaissez la loi, peut-être mieux que moi, je pense. La carte de journaliste, ce n'est pas obligatoire, monsieur. Vous êtes patienté ? La carte de journaliste, ce n'est pas obligatoire. J'ai un contrat de travail de journaliste, monsieur. Non, mais c'est pour ça que je vous demande. Si vous êtes journaliste, normalement, vous avez une carte de journaliste ? Non, on n'est pas obligé d'avoir une carte de journaliste. Pour être journaliste, on a besoin d'un contrat de travail. La carte de journaliste, c'est après qu'on fait la loi. Ah ouais ? Enfin, une accréditation, quoi. Une accréditation, je peux vous la montrer, si vous voulez. Oui, c'est ça que vous voulez. Voilà. Ok, merci. Dès que le groupe arrive... Et la palpation est faite ? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est de la palpation. Pas de palpation. Non, pas de palpation. Ok. J'ai un autre groupe qui va arriver, là. Ok, d'accord. Ça va ? Ça va ? Bonjour, M. Nicole. Bonjour. Je vais vous demander juste... D'ouvrir, tout ça. Ça marche. Alors là, il y a une poche. Avec... Les matériels... Câbles. Ouais, j'ai que du matériel informatique et du truc de vape. On va mettre là-dedans. Voilà, fermez. Voilà. Là-dedans, c'est pareil. Aussi. Voilà, on va mettre à l'intérieur. Hop, et il y a une poche là aussi. Ok. Voilà. D'accord. Voilà, rien du tout. Portefeuille, téléphone. Portable, voilà. Voilà. On va mettre tout. On va mettre tout là-dedans. On va mettre tout là-dedans. Voilà. Vous avez rien de dangereux ? Ouais, non, non. J'ai rien de... À part mes idées, mais sinon... Et encore, c'est dangereux. On va faire une vérification d'un côté. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait depuis 20 ans... Enfin, depuis... Voilà. Une demi-heure qu'ils ont fait déjà depuis... Une heure, ce qui a déjà été filmé. Vous voulez faire une vérification d'identité sur place ? Voilà, on vous amène au commissariat. Voilà. Ah, carrément. Ok. La pièce d'identité, c'est vos collègues qui l'ont par contre. On lâche. Ok, ça marche. Euh, par contre... Vous êtes calmes ? Y'a pas souci ? Est-ce que... Est-ce que le menotage est nécessaire ? Si vous êtes obligé, faites deux. Mais moi, je vais pas partir. On vous pose une question. Moi, je partirai pas en courant, de toute façon. Non, non. Parce qu'on va être à trois dans la voiture. Ah non, moi, je suis journaliste indépendant. Je suis là, vous allez me contrôler. Bon, mon but, c'est que ça se passe bien. Ça va bien se passer. C'est bon ? Ça va bien. Allo ? Voilà, installez-vous. Merci. Voilà. La ceinture. Pas de ça qui est à côté. Ça va marcher. Ça va marcher. Ok. Elle est par là, putain. Elle est partie. 200 véhicules. Voilà. Il sait que c'est compliqué. Ah, pour tout le monde. Ouais, bon, tout fait. C'est comme ça se passe depuis deux ans, c'est ça à peu près ? Un an et demi, ouais. Un an et demi, voilà. Bon, voilà, c'est... Je vais vous amener une vérification. On va aller aux 250. Oui, aux Girard. Euh, tiens. Je donne ça. De toute façon... ... 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